Le Conseil économique, social et environnemental Le Conseil économique, social et environnemental, c'est la chambre de la société civile organisée et donc nous étions tous percutés par ce qui se passait sur l'ensemble du territoire et c'est par rapport à ça que le CESE, avant même l'idée de grand débat, etc. avait décidé de s'intéresser à la question. Et pour la première fois, on avait décidé de s'adjoindre des citoyens tirés au sort qui ont eu un impact très fort sur la vie qui a été rendue. La première préconisation porte sur l'éducation en rappelant que c'est l'investissement pour l'avenir mais aussi, et immédiatement derrière, un rappel sur le fait que l'industrie et une programmation pluriannuelle sur l'industrie doit être au cœur de la construction de notre avenir commun. Donc il y avait ces éléments-là qui étaient extrêmement importants. Après, il y a eu énormément de choses sur les fractures territoriales, le besoin de services publics, la volonté pour les gens d'avoir des services publics de proximité. Donc tout ce qui peut avoir trait non seulement au maintien des services de soins à proximité mais aussi de pouvoir avoir encore des réponses au niveau de leur commune, etc. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. Mais c'est aussi, je dois dire, que par rapport à ça, des choses qui sont montées aussi dans l'avis du groupe citoyen et qui nous ont permis peut-être d'aller plus loin que ce qu'auraient pu aller au départ les rapporteurs de ce texte. On avait un certain nombre de points de blocage qu'on a exprimés en tant que tels dans le travail collectif qui étaient effectivement qu'on voulait des éléments sur la justice fiscale, d'une part, donc des éléments qui ont été rajoutés et surtout on voulait que ce soit clairement indiqué qu'il était nécessaire de reconstruire du pouvoir d'achat et par rapport à ça, l'augmentation du SMIC, des minimas sociaux, l'augmentation des pensions et leur évolution en fonction de l'augmentation des prix et de l'augmentation des salaires sont des éléments qui ont été ajoutés à notre demande dans le document. Quand on fait le bilan d'où on est parti, qui était un texte qui était globalement très mauvais et là où on est arrivé, qui n'est pas parfait, on est bien d'accord, mais qui est quand même un texte qui propose un certain nombre de propositions et qui ouvre des perspectives de continuer sur un certain nombre d'autres champs, ça nous a paru utile de le voter pour pouvoir permettre de continuer à travailler. Si j'en crois ce que nous a dit le Premier ministre hier, je crois qu'il nous a dit qu'on était bons pour faire des textes de consensus très globaux mais qu'on ne rentrait pas dans le dur du sujet et que je pense qu'il n'a pas tout lu parce qu'il y a quand même des choses qu'on a écrites qui devraient lui faire comprendre que par exemple il est temps de réouvrir les questions sur l'ISF ou sur l'impôt, les niches fiscales, etc. Mais donc il n'avait pas tout lu, on va lui laisser le bénéfice du doute. Il y a surtout cette fois-ci, je crois, quelque chose de particulier, c'est que l'avis du Conseil économique social, il recoupe l'avis des citoyens et je dois dire que les propositions que portait la CGT n'étaient pas très éloignées de ce qui ressort du groupe citoyen de manière très forte. D'une part, et d'autre part, il y a eu un gros travail des conseils économiques et sociaux en région qui eux aussi ont travaillé sur la réalité de la situation sur leur territoire. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on va avoir non pas seulement le Conseil économique et social parisien qui serait soi-disant enfermé dans ces bureaux qui a travaillé, mais tout un tas de personnes autour et qui ont des prises de positions convergentes. Et je crois qu'il faut, par rapport à ça, saluer le travail qui a été fait par nos équipes CGT dans les différents conseils économiques sociaux régionaux. Merci.